C.I.S.T. en 2012 que Manon Sest fait connaître du grand public La jeune femme avait participé à l'émission The Voyage et elle avait intégré l'équipe de Jennifer. Depuis, l'ancienne candidate est toujours très active sur les réseaux sociaux et elle a réalisé un question-réponse le 10 janvier dernier sur son compte Instagram. L'occasion pour elle d'évoquer sa vie privée et de révéler que son désormais ex-mari l'a trompé. Il m'a dit qu'il me quittait du jour au lendemain, mais je trouvais ça bizarre, a-t-elle d'abord indiqué avant d'ajouter, et il allait à la salle parfois deux ou trois heures par jour, donc j'avais des doutes. Ainsi, Manon a profité de vacances pour vérifier si ses doutes étaient avérés. Nous sommes partis en vacances avec Lenny et j'ai fouillé dans son téléphone pendant qu'il était à la douche. J'ai découvert les messages d'amour et, la suite vous la connaissez, j'ai vrillé, a-t-elle affirmé, toujours très touché. Une découverte qui a bouleversé la jeune femme et dont elle a souhaité faire part. Sa vie privée, Manon l'évoque en toute transparence. Après avoir révélé l'infidélité de son ex-mari, la jeune femme a profité de ce moment pour parler de sa vision du couple et de l'amour en général. Pour moi, l'infidélité est impardonnable, car la confiance est primordiale dans un couple, a-t-elle débuté avant de poursuivre, de plus, trop de choses ont été faites après que je trouve bien pire que l'adultère. Sans en dévoiler davantage, Manon affirme simplement, « Aujourd'hui, je souhaite que la relation de parents s'apaise, mais s'y est-il tout ? » Cette indéfinité lui a toutefois permis de se rendre compte, avec du recul, que cette relation ne lui apportait rien de bénéfique. « Je n'étais pas vraiment heureuse durant les dernières années de vie commune avec Hugo », a-t-elle assuré. Mariée depuis 2016 avec le père de ses deux enfants, Lenny et Billy, Manon vit désormais une vie de maman solitaire. Manon, pourquoi s'est-elle récemment absentée des réseaux sociaux ? La vie de Manon a basculé en 2022 et la jeune femme a dû s'adapter. Suite à sa séparation avec Hugo, le couple avait décidé de vivre dans la même maison, afin de pouvoir se retourner et trouver un autre logement. Je suis mélangé entre le stress, la peur, l'excitation. Comme vous le savez il y a peu de temps, Hugo est revenu à la maison, avait-elle expliqué avant d'ajouter, « Il n'a pas de solution pour partir, ça se passe très mal. Enfin bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que si y est-il notre vie. » Toutefois, Manon avait été rassurante, affirmant qu'elle avait peut-être trouvé un appartement pour début février. « On est quand même en plein divorce, donc il faut que je fasse les choses correctement, » avait-elle poursuivi avant de préciser qu'elle allait s'absenter un peu des réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada